Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Désolé en ce moment, la fréquence de mes vidéos n'est pas aussi élevée et aussi haute que ce que j'aimerais. Comme beaucoup le savent, je suis en train de recréer à peu près tous les aspects de ma vie. Et du coup, je suis moins collé à la crypto, bien que je garde quand même un bon oeil dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de Swift Go. Je vais revenir rapidement sur Flare et sa distribution et les dates à laquelle il va falloir être vigilant. Je vais faire un tour rapide sur l'état des marchés actuellement. Et j'en profite pour tous ceux qui m'ont demandé et qui ont besoin d'un rappel que vous pouvez retrouver ma chaîne des cryptos. Je suis effectivement assez focalisé sur les technologies ISO 20-022. Si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Donc notamment Ripple, XRP, XLM, Algo, Allianzblog, Quant, Edera, XDC, IOTA. J'y reviens dans un instant. Si vous voulez connaître ma philosophie, vous avez une vidéo de présentation ici que vous pouvez regarder et qui représente le message de ce que je prône. Et vous pouvez aussi ici retrouver des playlists sur lesquelles j'essaye de trier un peu les différentes vidéos que je fais. Et notamment pour tous ceux qui sont nouveaux en crypto. Je vous suggère notamment les playlists démarrer en crypto et tuto où vous allez trouver plein de réponses à vos questions et énormément d'explications sur comment bien démarrer, quoi faire avec la crypto, comment la protéger, comment la sécuriser et comment être en mesure d'investir en crypto, d'en acheter, d'en échanger et de la mettre dans vos propres wallets et les différences entre vos propres wallets et les plateformes qui détiennent pour vous votre crypto-monnaie. Ça fait une énorme différence en termes de sécurisation de ses propres cryptos. Je rappelle aussi que sous chacune de mes vidéos, donc j'ai pris la dernière pour illustration, sous chacune de mes vidéos vous avez normalement ici un sommaire sur lequel vous pouvez cliquer avec des timings pour retrouver ce qui vous intéresse. Et généralement je mets toujours le lien vers mon canal Telegram où je peux être amené à poster des informations plus régulières surtout en ce moment où j'ai moins le temps. Et de là vous pourrez aussi rejoindre le groupe de discussion associé. Donc pour information sur Telegram, un canal c'est unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est moi seulement qui poste et il y a un groupe de discussion associé qui vous permet d'échanger entre vous. Ce groupe est déjà très animé, il y a énormément de bonnes sources, de bonnes informations, les membres du groupe sont bienveillants, on a trois modérateurs absolument géniaux qui veillent à ce que tout se passe bien et d'ailleurs je les en remercie énormément. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. J'ai aussi toujours les liens vers les porte-monnaies Descent qui sont à mon sens les meilleures actuellement sur le marché avec une sécurisation quasiment optimale puisque pour chaque transaction vous allez devoir valider la transaction avec un bouton physique, un appui physique avec votre doigt et en l'occurrence là c'est avec une empreinte digitale ce qui rend le hacking de votre porte-monnaie depuis l'extérieur impossible puisqu'un hacker aurait besoin d'avoir accès à votre device physique, donc à votre Descent ce qu'il ne peut absolument pas faire à distance. Du coup vos cryptos sont protégés dans le Descent, il est facile d'utilisation, on peut mettre énormément de cryptos à l'intérieur et c'est pour tout ça que c'est à mon sens le meilleur aujourd'hui et vous avez ici deux liens avec des réductions pour commander une unité ou deux unités. Je le répète encore, ne commandez pas via des sites non officiels, même Amazon ou alors faites très attention à qui est le revendeur sur Amazon puisque Amazon est une marketplace et n'importe qui peut revendre un Descent et si vous ne faites pas attention et que votre clé privée dans le Descent a été subtilisée alors vous aurez forcément une mauvaise surprise dans le futur. Donc assurez-vous toujours de commander vos wallets physiques sur les sites officiels avec les revendeurs officiels. Voilà pour cette petite mise à jour, je reviens rapidement sur les Flare Tokens donc pour information le Flare Network va sortir les FLR qui aurait dû déjà sortir il y a plus d'un an, il y a eu énormément de retard. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont pris assez de retard pour que finalement ça colle exactement avec la sortie aussi de l'ISO 20-022 de la mise en fonction, du démarrage en fait des technologies ISO 20-022 et donc pour toutes les personnes qui avaient des XRP au 12 décembre 2020 et qui sont éligibles à la distribution vous allez recevoir 15% de cette distribution en Flare entre le 24 octobre 2022 donc et le 6 novembre 2022. La date exacte n'est pas encore connue à ce jour. La façon dont ça va être distribué aussi, au-delà des 15 premiers pourcents comment vont être distribués les autres, ne sont pas encore figés aujourd'hui. Donc j'en avais déjà parlé plus en détail dans une vidéo que je vous mets ici en haut à droite n'hésitez pas à la regarder puisque vous allez découvrir comment les Flare peuvent être distribués à ce stade et quels sont les avantages et inconvénients des différentes méthodes. Personnellement je pense que les FLR vont faire partie intégrante de tout ce qui arrive et notamment sur les infrastructures XRP donc c'est à mon sens une crypto qu'il faut clairement suivre et donc la crypto son petit nom c'est FLR, elle n'est pas encore sur CoinMarketCap et donc le seul moyen aujourd'hui d'en acheter c'est sur Bitru et on voit qu'aujourd'hui ça vaut même un peu plus que des XRP et qu'on est pas mal monté à l'approche de la sortie. Un petit tour rapide sur les marchés donc là ici on est toujours dans ce range avec beaucoup d'hésitation sur la crypto on a vu des montées, des descentes il y a eu une indécision assez globale. Si on fait le parallèle avec le passé donc ici c'était le dernier bull market je pense qu'ici on est par là dans ces périodes d'hésitation je pense que ce sera beaucoup moins long que ça mais on est dans des périodes d'hésitation où il y a à la fois une pression acheteuse puisque les marchés sont assez bas et à la fois beaucoup de gens frileux qui veulent lâcher la crypto de peur qu'il y ait un crash général ce qui n'est pas déconnant non plus. Cela dit si je zoome un peu techniquement on a quand même eu ce bottom ici on est remonté et ici on est dans une phase légèrement descendante mais on a l'air d'aller quand même moins bas ce qui est bon signe pour la suite. Pour tous ceux qui font de l'investissement long terme on est quand même dans une période assez basse en crypto et ça peut être très intéressant d'investir un petit peu régulièrement chaque mois en ce moment. Si vous êtes sur du court terme attention parce qu'on est quand même dans une période assez indécise et on peut aller autant vers le haut que vers le bas assez rapidement et sans prévenir. Au niveau des marchés boursiers et si je regarde l'indice qui à mon sens est un des plus importants on est effectivement dans un bear market depuis assez longtemps depuis tout début 2022 en fait. Ici on peut voir que ça commence à s'assouplir puisque si effectivement je trace des lignes ici on était en descente bien droite, bien posée et ici on commence à avoir une inflexion ici qu'on retrouve aussi d'ailleurs ici puisque si je trace là et ici on commence à avoir une inflexion qui commence à s'assouplir avec des moins bas donc pas aussi bas qu'on pourrait le prévoir sur cette pente là et avec des hauts qui commencent à dépasser le couloir descendant dans lequel on était. Techniquement c'est un signe intéressant mais attention parce que l'actualité est vraiment bordélique en ce moment on a tout qui est en train de converger sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine et personnellement je ne serais pas étonné d'un méga crash début 2023 en tout cas dans les 6 premiers mois de 2023. Qu'en sera-t-il de la crypto ? Difficile à dire. On va avoir des problèmes de gaz on a déjà les compagnies électriques qui nous annoncent qu'il va y avoir des coupures on a des problèmes d'approvisionnement on vend toujours plus de voitures électriques et on met en maintenance toujours plus de centrales électriques ce qui paraît complètement débile mais c'est comme ça disons que c'est pas de chance on a un crash immobilier en Chine qui est en train de démarrer des problèmes d'inflation des devises qui commencent à sérieusement baisser des banques qui ferment et commencent à se préparer au pire et en même temps on a un gouvernement et nos élites qui veulent changer le système financier donc c'est parfait pour eux ils sont en train de créer le scénario idéal pour tout changer donc pour moi tout converge vous le savez pour moi c'est un plan il n'y a rien d'aléatoire parce que si vraiment ils voulaient faire quelque chose d'intelligent ça se verrait et là ça se voit pas donc mon scénario tient toujours c'est à dire que moi j'ai toujours dit qu'on verrait un énorme crash de l'immobilier des marchés boursiers donc que énormément d'argent vont sortir des marchés boursiers et à votre avis pour aller où ? forcément dans le nouveau monde c'est à dire la crypto-monnaie donc je vois effectivement bien la crypto-monnaie se prendre une grosse claque au moment où tout va s'effondrer normal elle va suivre les marchés boursiers voire elle va les précéder et très rapidement à mon avis énormément d'argent va se déverser dans la crypto-monnaie qui va remonter très très vite là où les marchés boursiers vont mettre un certain temps donc clairement moi je suis hors des marchés boursiers en ce moment et je suis bien grassement investi dans la crypto-monnaie alors revenons maintenant à Ripple XRP et Swift Go alors Ripple Net et XRP sont-ils menacés par Swift et donc leur technologie Swift Go et j'aime bien cet article qui résume pas mal la situation parce qu'effectivement les gros titres qu'on voit veulent nous faire clipper que Swift Go va l'emporter sur Ripple mais ça veut pas dire que c'est la réalité Swift a clairement un avantage indéniable puisqu'il est sur le marché de ses virements et transferts transfrontaliers depuis très longtemps par contre c'est un dinosaure et que pour changer et altérer un système informatique c'est très compliqué et c'est parfois plus simple d'avoir une solution toute neuve qui reprend les avantages d'un ancien système et qui ajoute tous les avantages des technologies du futur donc il y a un peu plus d'un an Swift a lancé Swift Go pour justement concurrencer Ripple Net et essayer d'avoir ses propres transferts internationaux à la fois rapide et pas cher s'il voulait concurrencer Ripple et ce que Swift utilisera Ripple et XRP c'est difficile à dire j'ai beau creuser je trouve pas une information ou une fuite qui permettent de le dire avec certitude donc je ne peux pas le dire avec certitude si quelqu'un a trouvé une source qui le dit avec certitude je veux bien que vous la partagiez pour moi et pour la communauté mais Swift Go reste une technologie propriétaire qui est testée à bien moins grande échelle que Ripple qui a démarré bien plus tard et a moins fait ses preuves aussi ça fait un paquet d'années que Ripple et XRP tournent et que n'importe qui sur cette planète peut en avoir et peut tester le réseau le réseau n'a jamais eu aucun souci les transactions se font super rapidement en quelques secondes et les frais sont ridicules et Swift Go est encore loin de ses performances donc quelques avantages de Ripple et XRP par rapport à Swift Go pareil je ne vais pas revenir dans les détails puisque j'ai fait une vidéo là-dessus je vous la mets ici en haut à droite et je vous la suggère si vous voulez vraiment bien comprendre la différence de fonctionnement entre Ripple et XRP et Swift et Swift Go a a priori toujours un pied dans son ancien système et donc effectivement bien que la transaction soit presque instantanée sur le réseau Swift il y a une partie de l'opération qui s'appelle le règlement et ça, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'une transaction Ripple XRP qui n'a pas besoin de ce règlement en gros vous voyez ça comme deux phases sur Swift une partie transaction et une partie validation et règlement de cette transaction et c'est la partie règlement validation qui prend un peu plus de temps et Swift Go a toujours des frais plus élevés par rapport à XRP ensuite Ripple a connu une progression énorme avec les banques a signé énormément de nouveaux contrats et donc comptabilise déjà plus de partenariats que Swift Go pas que Swift mais que Swift Go donc c'est clair que Swift a un énorme avantage puisqu'il est déjà positionné sur les marchés bancaires mais Ripple a eu une progression incroyable et est mentionné partout chez les grandes institutions personnellement et là je vais vraiment ajouter mon avis personnel à chaque fois que j'ai vu ce genre de schéma ce n'est pas le dinosaure du passé qui a gagné rappelez-vous quand Google est arrivé c'était une technologie disruptive tout comme XRP et ils ont pris le marché ils ont pris le marché à des gros comme Yahoo qui étaient déjà en place pareil pour Amazon ils sont arrivés avec une nouvelle technologie une nouvelle façon de faire qui était disruptive et ils ont pris une énorme part de marché et tant en termes de marketplace qu'en termes de web service pareil pour Tesla au moment où Tesla a commencé à sortir ses premières voitures électriques il y avait déjà des compagnies qui sortaient des voitures électriques mais ils sont arrivés après avec des technologies disruptives et ils ont pris le marché de la voiture électrique et donc pour moi clairement Ripple et XRP se placent en technologies disruptives et à mon avis Swift ferait mieux d'utiliser Ripple et XRP mais ça on ne sait pas si c'est le cas et on le saura probablement en temps voulu en tout cas c'est clair que les news et les médias vont pas nous prévenir souvenez-vous qu'il faut acheter avant que les médias en parlent puisque quand les médias en parlent c'est déjà trop tard et les gros institutionnels sont placés dessus faut pas oublier que le délit d'initié c'est pour monsieur tout le monde parce que ce monde est un énorme délit d'initié tout ça pour dire qu'il y en a qui savent et que ceux qui savent sont placés avant que les médias en parlent donc là on est en octobre le procès SEC vs Ripple peut se terminer à tout moment maintenant on sera pas prévenu au moment où ça va arriver ça va être la ruée sur XRP en parallèle on va avoir un relisting sur les plateformes puisqu'il faut savoir que dans certains pays on ne peut pas acheter du XRP sur les plateformes qui ont délisté c'est un grand jeu d'échecs qui s'est joué à coups de maître pour que XRP soit le vilain petit canard avant d'être utilisé massivement et ça encore c'est mon avis c'est ce que je crois et c'est ce à quoi ce scénario et cette mascarade me font penser en tout cas à l'approche du lancement officiel de l'ISO2022 donc pour rappel l'ISO2022 c'est une norme qui permet à différentes technologies de pouvoir communiquer entre elles et d'être interopérable il y a un certain nombre de cryptomonnaies qui se sont mis à la norme ISO2022 et tout ça va se mettre en place à partir de novembre 2022 on a dernièrement vu pas mal de cryptos ISO2022 monter en flèche donc c'est le cas de XRP qui est pas seulement à la norme mais qui est aussi membre de l'organisme ISO2022 XRP est pas mal monté alors que les autres cryptos ont bien stagné on a Stellar Stellar qui a fait plus des hauts et des bas et est resté un peu stable on a Algorand qui lui est pas trop monté il est monté au début donc ça c'est début sur un mois il est monté au début et après il s'est un peu reposé sur ses lauriers mais Algo en fait partie et justement c'est quand c'est bas qu'il faut en acheter même si c'est là qu'on a pas envie on a Allianzblog j'en parle depuis un moment ça fait un moment qu'il descend aussi et là il vient de décoller on est passé de 0,037 à 0,094 donc ça fait quasiment du x3 en moins d'un mois en fait en quasiment 15 jours on a ensuite Quant pareil qui est bien monté depuis un mois on a fait x2 ici en un mois ensuite on a Edera dans les ISO qui lui a pas fait d'énormes performances et justement c'est à garder en tête pour en acheter on a XDC qui est bien monté aussi et à mon avis c'est loin d'être fini et ensuite on a IOTA qui lui est bien monté aussi pendant une période au début de ce dernier mois et c'est recassé la gueule ensuite pour terminer sur des prix assez bas donc là étant donné qu'on n'est pas dans un bull market où ça monte énormément une rotation des gains est intéressante à faire donc typiquement si vous aviez des Allianzblog il est temps d'en vendre peut-être 10-15% pour les allouer sur des technologies qui sont moins montées comme Edera ou comme IOTA puisque de toute façon ces technologies sont ISO 20022 et font clairement partie de la suite qui va être inondée d'argent le moment venu donc dernièrement on a XDC, Quant et Allianzblog qui sont bien montés c'est peut-être le temps de prendre quelques profits sur ces cryptos là et de les basculer sur des Algorand par exemple des Stellar, des Edera ou des IOTA la rotation des gains est très importante en ce moment puisque c'est des cryptos qui sont prêtes à monter mais qui risquent de perdre un peu de force étant donné qu'on n'est pas encore dans ce bull market et dans cette montée du marché d'utilité qu'on attend depuis un moment et qui à mon avis va commencer à démarrer d'ici novembre jusqu'à fin 2023 donc ma suggestion prenez vos gains là où vous avez fait des x2 et des x3 et mettez-les dans les autres ISO 20022 qui ne sont pas encore montées puisque de toute façon elles vont monter donc là vous avez des pépites en devenir XRP, XLM, Algorand, Allianzblog, Quant, Edera, XDC, IOTA tout ça c'est des pépites moyen et long terme donc ma suggestion et encore une fois vous faites comme vous voulez c'est de vous installer dessus et de vous poser sur celles qui n'ont pas encore monté ça sert à rien de vous jeter sur un Allianzblog maintenant alors qu'il fallait vous jeter dessus quand c'était ici et je sais ici ça donne pas envie et quand on est ici ça donne envie d'en prendre plus et de les garder pour autant c'est là qu'il faut en lâcher un peu et aller chercher des IOTA qui sont moches mais c'est là qu'on fait des gains c'est en achetant bas et en revendant haut et donc pour tous ceux qui font du dollar cost averaging achetez régulièrement quand c'est bas et n'oubliez pas aussi de revendre régulièrement quand c'est haut c'est important de prendre des gains surtout en ce moment où on risque d'avoir un bon crash et où on pourra réinjecter les gains encore plus bas cependant gardez quand même une bonne proportion de crypto parce que si la crypto est le seul asset qui ne crash pas alors vous serez content d'être resté investi dans la crypto je suggérerai pas du tout la même chose pour le marché boursier mais en tout cas en crypto je suggère de rester quand même pas mal investi parce que même si ça chute fort ça pourrait chuter fort pendant un très très court laps de temps et je parie fortement que la montée va ensuite être pulgurante voilà je vous laisse là quelques jours et je vous dis quand même à très vite et je vous laisse pas s'il vous plaît et je vous laisse le fait allez